... Dans les 7000 collèges de France, de nombreux adultes sont présents pour accueillir vos enfants. On pense d'abord aux professeurs, bien sûr, dont le rôle est ici d'enseigner une discipline. Mais il y a aussi les personnels d'éducation qui s'occupent d'organiser tout ce qui touche à la vie scolaire. Je suis conseiller principal d'éducation, responsable de la vie scolaire, qui travaille avec les surveillants à l'encadrement des élèves, essentiellement en dehors des heures de cours. Avec aussi pour mission la gestion des absences et des retards, et aussi un suivi. L'objectif est en sorte que les élèves viennent au collège et répondre à l'obligation scolaire. Quant aux auxiliaires de vie scolaire, ces derniers ont pour mission d'accompagner les élèves en situation de handicap. Et puis, s'adressant à tous les collégiens, les conseillers d'orientation psychologue, qui eux, informent les élèves et leur famille dans l'établissement ou au sein d'un centre d'information et d'orientation. On intervient à différents paliers d'orientation, et surtout en classe de 3e au collège. D'abord dans une intervention plus collective, pour ensuite reprendre les choses plus individuellement avec chaque élève. Les professeurs principaux sont les interlocuteurs privilégiés des élèves sur leur orientation. Le principal lien avec les parents, c'est préparer l'orientation de leurs enfants avec eux. Déjà, leur faire accéder à l'information, parfois leur faire accepter le projet de leur enfant. Donc c'est un lien, mais on travaille sur la confiance. Les parents nous font énormément confiance. Présents également tout au long de l'année, les infirmiers et assistantes sociales, qui peuvent couvrir plusieurs établissements. Les documentalistes qui animent le centre d'information et de documentation. Et bien sûr, les personnels de direction, qui s'occupent de la gestion globale de l'établissement. Le principal du collège a autorité sur tous les personnels de l'établissement. Mais je dirais que c'est celui qui accompagne vraiment les équipes. Dans ce lieu, quel collège ? C'est un lieu d'apprentissage, de socialisation et c'est aussi un lieu de vie. Donc le principal est celui qui fédère toutes les équipes autour de ces trois objectifs. Après, c'est plus l'aspect administratif et budgétaire. Donc là, effectivement, tenu d'un budget avec l'aide d'un gestionnaire. Tout ce qui va être le domaine de l'administration pure, les inscriptions des élèves, la constitution des classes. Le collège n'est pas un lieu fermé. Il peut aussi accueillir des partenaires et intervenants extérieurs. Par exemple, pour informer les élèves sur la sécurité routière, animer des ateliers culturels et artistiques, les sensibiliser à des problèmes de santé ou encore organiser des rencontres sportives. Pour en savoir plus sur les différents acteurs du collège, n'hésitez pas à consulter le site education.gouv.fr et surtout à vous rendre sur place pour dialoguer avec les équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada